Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous montrer une stratégie d'optimisation de profit pour pouvoir avoir un maximum de gains, notamment si vous voulez valider des challenges propes firmes ou tout simplement trader sur vos comptes financiers ou sur brokers classiques. Cette stratégie de money management consiste à utiliser plusieurs take profits, donc un même stop loss, un même prix d'entrée mais des take profits différents. Du coup cette stratégie est bien meilleure qu'un trading stop ou qu'un break even, avec cette stratégie vous allez simplement diviser en deux ou en trois vos lots pour avoir trois trades. Je vais vous montrer ça en exemple tout de suite sur le gold, nous sommes en une heure et nous utilisons bien entendu notre indicateur le magic freecom. Avec cet indicateur le trading est vraiment très très simple, je rappelle très rapidement, vous avez les magic lines qui indiquent la tendance, donc le sens dans lequel vous devez trader. Quand les pointillés sont bleus, il faut trader à la hausse, quand les pointillés sont rouges, nous sommes dans une séquence baissière et donc du coup il faut trader à la baisse. Et vous avez ensuite les magic bars qui apparaissent automatiquement quand le prix effectue des rebonds sur des zones de support et résistance stratégiques. Du coup quand les magic bars sont cassés à la hausse dans une séquence haussière, le prix va continuer de grimper. De même, quand les magic bars vertes sont cassés à la baisse dans une séquence baissière, le prix va continuer de baisser. Ainsi, dans une séquence haussière, on ne va jamais regarder les magic bars vertes, seulement les magic bars orange et dans une séquence baissière, on ne va jamais regarder les magic bars jaunes si elles apparaissent, on va regarder seulement les magic bars vertes. Et là justement, sur le gold, nous avons à l'instant T où je vous parle, une belle opportunité haussière puisque nous sommes passés en pointillés bleus. On a une magic bar orange qui est apparue au-dessus des pointillés rouges. Et cette magic bar orange a été cassée. On a une petite magic bar orange qui est apparue et qui est en train de se faire casser actuellement. Du coup, on va rentrer directement sur le trade. Mais autrement, l'idéal, c'est de placer des ordres en attente au-dessus des magic bars orange dans une séquence haussière et de placer des ordres en attente en dessous des magic bars vertes dans une séquence baissière. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur les stratégies à adopter avec le Magic Freecom, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Je vous invite à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage toute l'actualité de l'indicateur et du robot Magic Freecom qui fait tout le travail automatiquement. Alors ici, je vous montre exactement comment appliquer cette stratégie de multi-take profit. Alors ici, on va se mettre en position longue avec le stop loss qui sera au niveau du pointillé bleu. Le point d'entrée, on va rentrer tout de suite. Quoique pour l'exemple, je vais mettre un ordre en attente. On va utiliser des ordres en attente, donc au-dessus de la bougie verte qui est ici. Et normalement, je vous conseille d'utiliser un ratio de 1. Voilà, donc là on a un ratio de 1 pour 1. Ce qui veut dire que si au niveau de votre stop loss, vous risquez par exemple 100 euros, et bien au niveau de votre take profit, vous allez gagner 100 euros. C'est la stratégie money management de base. Il faut toujours que votre ratio risque-bénéfice soit de minimum 1 pour 1. Maintenant, avec l'indicateur Magic Freecom, vous aurez un taux de réussite qui sera d'environ 75%. C'est-à-dire que dans 75% des cas, quand vous faites un trade comme ici, le trade va arriver à son take profit. Mais il arrive aussi parfois, comme dans toute stratégie de trading, que le prix monte, d'accord ? Et puis il redescend avant de toucher le take profit et il redescend parfois jusqu'à toucher le stop loss. Et du coup, un trade qui aurait pu être gagnant finit en trade perdant. Et vous êtes nombreux à me parler de break even, me parler de trading stop, etc. Ce n'est pas la meilleure manière d'optimiser ses profits. Donc plutôt que de faire ça, on va utiliser 3 take profits avec le même stop loss, le même point d'entrée. Et bien, du coup, il y aura 3 take profits que l'on va placer à des niveaux différents. Et ainsi, si le prix, il vient, il monte, il va toucher du coup le premier take profit. Automatiquement, il va annuler le premier stop loss. Du coup, vous allez diminuer déjà votre risque de perte et vous aurez déjà sécurisé un peu de gains. Ensuite, le deuxième take profit, encore une fois, vous allez encaisser des gains et vous allez retirer un stop loss. Et ensuite, le troisième take profit, si possible, est atteint. Et là, vous avez votre trade en totalité qui est atteint. Mais si le troisième take profit, par exemple, n'est pas atteint et il revient pour toucher votre stop loss, déjà, votre stop loss, il aura diminué de 70% et vous aurez encaissé des gains. Donc, du coup, vous allez finir en gains. De même, si le prix, il a touché seulement le premier take profit et non pas les deux autres, il va ensuite toucher le stop loss, vous allez avoir une perte qui sera franchement diminuée. Donc, pour que tout cela soit plus clair dans vos têtes, on va faire l'opération ensemble. Donc, je vais sur MetaTrader, voilà, donc sur le gold en une heure. Donc, pour l'opération, j'ai désactivé le robot Magic Freecom. Mais le robot, justement, effectue tout le travail en automatique, d'accord ? Il va placer les trades, les stop loss et les différents take profits automatiquement. Donc, vous n'avez absolument rien à faire. Mais pour cette vidéo, on va le faire manuellement. Donc, du coup, je vais ouvrir un ordre en attente, donc nouvel ordre. Et c'est très important au niveau des lots, vous allez prendre le même lot que vous avez l'habitude de trader. Si vous voulez trader un lot, par exemple, avec un seul trade, ainsi vous aurez trois ordres. Mais la totalité des trois ordres équivaut à un lot. Donc, ici, sur un capital à 100 000 dollars, du coup, j'aurais mis 10 lots. Vu qu'à la base, on allait mettre un volume de 10 lots sur un seul trade, avec un stop loss et un take profit, puis on va diviser en 3, on ne va pas diviser par seulement en 3, on ne va pas faire 33% par trade. On va mettre 60% sur le premier trade, puis 20% sur le deuxième trade et 20% sur le troisième trade. Donc, ici, on va mettre 6 lots, qui équivaut à 60%. Alors, quand on est ici, plutôt que d'avoir un ratio de 1 pour 1, je vais baisser, et je vais mettre, du coup, un ratio de 33%. Et sur ce ratio de 33%, je vais mettre 60% de mon trade, ok ? Qui sera à peu près ici. Donc, je prends juste les infos. Le point d'entrée, il sera 2041.83. Donc, nouvel ordre. Un ordre différé, donc un ordre en attente. Et ça sera un buy stop, c'est-à-dire qu'on va le placer en haut ici, qui sera au prix de 2041.83. Voilà. Le stop loss, il sera à 1991. On va arrondir à 1991. Le stop loss, donc. 1991. Et le premier tech profit, il sera à 2058.63. Et j'ai mis 6 lots. Donc, je vais placer mon trade. Hop ! Voilà. Donc, vous voyez le stop loss ici, le point d'entrée ici, et le premier tech profit ici. Maintenant, on va rouvrir le deuxième trade. Donc, nouvel ordre. On va toujours mettre le même stop loss et le même prix d'entrée. Donc, le prix d'entrée, il est à 2041.83. Le stop loss, il est à 1991. Et le tech profit, cette fois-ci, on va mettre 66%. Hop ! Le tech profit équivaut à 2075.43. 2075.43. Et je mets deux lots qui équivaut à 20%. Ah oui, le prix, il est parti. Donc, 2041.83. Placé. Voilà. Et donc, comme vous voyez ici, j'ai toujours la même ligne au niveau du buy stop et la même ligne au niveau du stop loss. Mais il y a deux trades. C'est le tech profit qui change. On va ouvrir un dernier trade. Donc, exécution ordre différé. Buy stop. Qui sera toujours de l'eau. Le stop loss à 1991. Et le prix d'entrée à 2041.83. Et maintenant, on va mettre un ratio de 1 pour 1 pour le tech profit. Donc, je mets 50833. Voilà. Ça équivaut bien un ratio de 1 pour 1. Et ça nous fait un tech profit à 2092.66. Voilà. Donc, 2092.66. Voilà. Et là, je place mon ordre. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez que j'ai toujours la même ligne au niveau du stop loss. Enfin, les trois stop loss sont sur la même ligne. Le prix d'entrée est toujours le même pour les trois trades. Et j'ai trois tech profit différents. Donc, plutôt que de placer 10 loups sur un seul trade avec le stop loss ici et le tech profit qui est juste ici. J'ai placé mes 10 loups sur trois trades différents avec trois tech profit différents. Donc, si le prix casse en haut, mes trois ordres vont être déclenchés. Mes 10 loups vont être engagés sur le trade. Sauf qu'une fois que le prix arrive ici, je vais encaisser déjà une partie de mes gains. Et cela va venir annuler un stop loss. Vous voyez que le stop loss qui est ici, là, il va être annulé. Et il ne va rester que ces deux stop loss. Du coup, si le prix, une fois qu'il a pris des gains ici, il repart en baisse jusqu'à toucher mon stop loss. Et bien, je vais avoir une perte qui sera franchement diminuée. Si le prix, au contraire, il continue de zigzaguer et il monte jusqu'ici au TP2, je vais venir encaisser encore une partie de mes gains. Et je vais venir annuler encore une partie de mon stop loss qui sera du coup complètement ridicule. Donc, le prix, il peut redescendre jusqu'à toucher le stop loss. Ce n'est pas grave, je serai bien en profit. Ou alors, il peut monter pour toucher le dernier tech profit. Et voilà, vous voyez, et cette stratégie, c'est vraiment une bonne stratégie. Si vous voyez l'historique ici, c'est la même stratégie que j'ai appliquée sur un dernier trade que j'avais pris sur EURUSD. Sur EURUSD, l'indicateur m'avait donné une opportunité. Voilà, donc juste ici, j'avais eu une opportunité. Du coup, j'ai placé mes trois trades. Et ça n'a pas chômé. Le prix, il a explosé à la hausse et il est venu toucher les trois tech profit. Mais même s'il n'avait pas touché les trois tech profit, j'aurais quand même été en gain. Donc, retenez bien cette stratégie. Donc, concrètement, vous allez ouvrir trois trades en fonction de votre taille de lot initial que vous auriez prévu sur un seul trade. Sur le premier trade, vous allez placer 60% de ce lot avec un tech profit équivalent à 33% du ratio risque et bénéfice. Vous allez ouvrir un deuxième trade où vous allez mettre cette fois-ci 20% de votre lot sur un tech profit équivalent à 66% du ratio risque et bénéfice. Et puis, vous allez ouvrir un troisième trade où vous allez placer encore 20% de votre taille de lot sur un tech profit équivalent à 100% de votre ratio risque et bénéfice. Vous avez une autre façon de faire également. Si vous voulez fonctionner en pips, vous allez placer votre premier tech profit à 20 pips avec 60% de votre taille de lot. Le deuxième tech profit toujours en 20% de votre lot. Mais cette fois-ci, vous allez mettre le deuxième tech profit à 40 pips. Et le troisième trade, vous allez mettre le tech profit à 60 pips. Donc, c'est deux formules qui fonctionnent très très bien. C'est à vous de voir laquelle de ces deux méthodes vous préférez. Mais en tout cas, grâce à ce money management, vous allez maximiser vos profits sans avoir besoin de break even ni de stop suiveur. D'accord ? Là, c'est parfait justement. Vous voyez que le prix, il a cassé à la hausse, conformément à ce que disait le Magipricom. Vous avez l'exemple en live. Et les trois trades ont été déclenchés. Donc, pour l'instant, je suis en gain, forcément. Mais voilà, le prix, il évolue en zigzag. Donc, quand le premier tech profit sera atteint, je vais encaisser des profits. Quand le deuxième sera atteint, je vais encore encaisser des profits. Et puis, jusqu'au troisième tech profit, qui n'est même pas obligatoire en vrai. Le prix peut redescendre, je serai toujours en profit. Donc, c'est super que l'on voit ça en live. Comme ça, vous voyez exactement comment fonctionne cette stratégie. Voilà. Bien entendu, le robot Magipricom va faire le travail totalement en automatique. Si vous n'avez pas encore nos outils Magipricom, je vous invite à cliquer dans la description ci-dessous. Vous aurez le lien pour acquérir nos outils. Autrement, je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage toute l'actualité sur nos outils. Que ce soit l'indicateur technique pour TradingView ou le robot de trading 100% automatique pour MetaTrader. Je partage également les résultats de nos clients qui valident leur challenge propre firme ou qui génèrent de bons gains sur leur compte classique. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce ne sera que du bonus pour votre activité de trading. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de gains. Et on va suivre tout simplement la progression de nos trades. Je vous donne rendez-vous. A bientôt.